Mesdames et messieurs, mes chers collègues, merci à tous d'être venus à cette table ronde qui porte sur la réduction des risques liés à l'usage de drogue, qui fait l'objet de deux articles du titre 1 du projet de loi qui concerne particulièrement la prévention, la promotion et l'éducation à la santé, dans la loi santé. Tout d'abord, je souhaite préciser le cadre de cette audition et le choix de la rendre publique. Comme toute audition conduite par les rapporteurs d'un projet de loi, il s'agit de permettre aux parties prenantes, aux experts, aux associations, aux élus, aux militants, de présenter un point de vue, le leur, leur point de vue, devant la représentation nationale. J'ai souhaité que cette réunion de travail soit publique, car ce sujet, qui représente un enjeu majeur de santé publique, la réduction des risques, est hautement passionnel. Il est passionnel parce qu'il nous interpelle dans nos représentations, il suscite parfois la peur, parfois le rejet, et questionne en tout cas chacun d'entre nous. En tant que parlementaires, nous avons la chance de pouvoir débattre avec les meilleurs connaisseurs de toutes ces questions. Il me paraît donc important que nos compatriotes puissent également avoir accès à cette expertise sur un sujet qui les interpelle. Je sais aussi que sur cette question, des parlementaires, bien au-delà des rangs de la Commission des Affaires Sociales, ont le désir d'exprimer leur point de vue. J'espère qu'ils seront nombreux à venir au cours de cette audition. Nous accueillons tout d'abord Mme Danielle Jourdain-Méninger, qui est présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Mille de cas. Vous pourrez, Madame, placer la politique de réduction des risques dans le contexte plus large de l'action publique en matière de substances psychoactives et de stupéfiants. Vous êtes accompagné du Dr Gilles Lecoq, qui est derrière, délégué à la Mille de cas du Dr Ruth Gauzelan, ou Gauzelan, très bien, chargé de mission santé, de Madame Catherine Ashworth, chef de cabinet, qui n'est pas là, de Madame Katia Dubreuil, magistrat, très bien, bonjour. Nous accueillons également M. François Beck, qui est directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, qui éclaire les pouvoirs publics, les professionnels, puis plus largement le grand public, sur les phénomènes de drogue et des addictions. L'OFDT est l'un des relais nationaux de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne, basé à Lisbonne. Les mesures de réduction des risques envisagées par le projet de loi se fondent sur des travaux scientifiques qui sont nombreux fournis. Aussi, nous recevons le Dr Patrizia Carrieri, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale l'INSERM. Bonjour Madame. Vous pourrez, docteur, nous présenter les grandes lignes de l'expertise collective sur la réduction des risques menés à l'INSERM, à la demande du ministère de la Santé. De même, Monsieur le Professeur Jean Constantin, vous avez participé aux travaux de l'Académie de médecine qui a rendu un avis sur les projets des salles de consommation à moindre risque. Vous pourrez nous présenter, si vous le souhaitez, cet avis. Cette audition doit également fournir l'occasion d'entendre les acteurs de terrain de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Nous recevons donc la Fédération Addiction, réseau des professionnels accompagnant les usagers dans la réduction des risques, représenté par Jean-Pierre Coutron, président, et de Madame Nathalie Latour, déléguée générale. Bonjour. Monsieur Yann Biziou, maître de conférence à l'université Paul-Valéry de Montpellier, interviendra aux côtés de la Fédération Addiction afin de nous présenter, je crois, des propositions qui sont conjointes. Nous recevons également Madame Marie Debrue, qui représente l'Association française pour la réduction des risques liés aux usages de drogue, l'AFR. Bonjour. Et nous entendrons Monsieur Laurent Elgozy, président du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogue, la CARUD, SIDAPAROL, qui représente ainsi aussi l'Association nationale des villes pour le développement de la santé publique. Enfin, nous entendrons, mais ce n'est pas dans l'ordre des interventions, pas nécessairement, nous entendrons Médecins du Monde, qui intervient de nombreux titres auprès des publics les plus exposés aux risques, représentés par Jean-François Corti, docteur Jean-François Corti, directeur des Opérations France, et par le docteur Jean-Pierre Lhomme, responsable de la mission Naloxone. C'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire, si vous en êtes d'accord, d'environ cinq minutes pour chaque intervenant, avant que nous posions, ou je pose, et d'autres poseront des questions, l'ensemble étant prévu pour durer à peu près deux heures, si vous en êtes d'accord. J'ajoute que cette audition est donc filmée et diffusée en direct et sur demande en podcast sur le site de l'Assemblée nationale pour être consultée à demande. Peut-être rappeler très brièvement, et j'en terminerai là mon propos liminaire, les deux articles dont nous allons parler, l'article 8 de la loi santé, qui établit une nouvelle définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue, et qui définit pour la première fois son contenu. Outre l'information, l'orientation dans un parcours de soins adapté et la distribution de matériel, elle comporte le fait de promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. Il est précisé qu'elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation. L'article 9, lui, autorise à titre expérimental pendant six ans cette supervision des gestes de consommation dans des espaces de réduction des risques par usage supervisé. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer ? Peut-être Mme Jourdain-Ménager ? Merci. Merci.